Le calendrier japonais chapitre 1 Pour se rendre sur les tombes de leurs proches, il s'agit d'une fête nationale. 23 septembre, on va le savoir. Qu'est-ce que je recherche déjà? Une cabine téléphonique? Il y a un autre pitou, là. C'est-tu une meme? Allo petit chien? Qu'est-ce que tu fais là petit chien? Il y a quelque chose en haut de ça, hein? Il y a vraiment un cache un peu partout, là. Oh my god! Je peux caresser le chien! Oh! Il est tout cute! Il est adorable. Nos amis les bêtes. Je vais l'entraîte d'année. Animaux de Shibuya. Contrairement aux humains, les animaux n'ont pas disparu. Ils vivent et errent dans les rues de Shibuya. Vous pouvez vous servir de leur vision spectrale pour parler avec les bêtes du coin et voir ce qu'elles ont à dire. C'est quoi la vision spectrale? Je ne l'ai pas encore. Je pourrais parler aux chiens. Inarizushi. Inarizushi. Les Inarizushi sont des petites poches de tofu frits fourrés au riz vinaigré. Ils ont été inventés durant l'époque d'Edo. Ils ont toujours connu une grande popularité comme Anka. Leurs conférences souvent leur nom de fast-food japonais. Il existe plusieurs théories quant à l'origine du nom. L'une d'entre elles prétend qu'il provient de renards. Dukan no Mitema. La déesse en charge de sanctuaire. Inarizushi adorait ses petites douceurs. En tout cas, j'aime le jeu à date. J'aime ce que c'est. Et je suis très intrigué d'en voir plus. Je voulais monter pour voir si je peux... Il y a peut-être quelque chose en vrai que ça? Peut-être, peut-être pas. Fais-tu bien mal cette affaire? Juste curieux. Ok, non. Décroche le combiné, je vais nous connecter. C'est quoi ce... C'est Ed qui a fabriqué ces trucs. Tiens le Katashiro devant. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'ils vont revenir normal dans le sens où ils vont revenir humains? C'est coping. Un effort inutile. Moi seul, détiens la clé du salut de ses âmes. Tiens-toi à l'écart. Tu n'es pas un sauveur. Me tenir à l'écart ? Bon, il est temps de se remettre en route. On a des esprits à sauver. Oh, mon Dieu. Bon. Head, un des alliés de coca est l'inventeur et de l'appareil de transfert d'esprit. Ben oui, toi. Fini les détours. Prochain arrêt, Yugen Zaka. Ben, Yugen Zaka, nous allons. C'est ça que tu as l'air, c'est ça. Ça l'air fastoche, ça l'air amusant. On va y aller. C'est possible à temps de transporter des esprits assorbés avec le catéchiron en ascérité à l'extérieur de la barrière. Un ami de quelqu'un nommé Head les accueillera et les aidera à revenir des humains en chair et en os. Plus vous sauverez de resplit, plus vous recevrez d'expé, alors essayez d'en sauver le maximum. N'inquiète pas, c'est ce que je vais faire. Salut, Pitou. Et ce type, Head, est-ce que tu sais s'il est toujours vivant ? C'est ce qui était prévu, en tout cas. Mais vu que tout est parti en brille, j'ai aucune idée d'où il se trouve. J'suis allé trop loin. Il y a un autre, là. Un genre d'arbre. Niveau 6, 3. Oh, 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 oh. Tu vas faire quoi avec ça, au juste ? Restons jusqu'à 10 PV lors des extations du coeur d'un visiteur. Ça pourrait être intéressant. Un petit siège devant. C'est quoi ça, ici ? Consommable boost capacité, augmente vos capacités de stockage. J'ai envie de booster ça, ça pourrait être très utile. C'est pratique. Quartier Chou d'Hanzan, quartier de spectacle majeur de Shibuya. On trouve des nombreux hôtels à Shanzhou, Hanchanko. Le lieu est carté existé par ces bâtiments à balaie Paris de Néon. Les hôtels économiques et austères, eux, sont fréquentés par les travailleurs et ont arrêté leur dernier train. Il y a quelque chose là, à côté de moi. Il y a quelque chose à côté de moi. Une effusion de manière... de bonne manière. Les cérémonies du thé japonaise présentent la manière correcte de servir du thé matcha devant ses invités. Cette coutume prévient de l'époque des samouraïs. Ils apprenaient cet art comme règle de bienséance en société. Certains maîtres en la matière, tels que Senno Rikuya, de part même des personnalités politiques durant leur époque. Aujourd'hui, cette façade de la culture japonaise est enseignée à travers le monde. Notre école ouvre ses portes à tous les débutants en service du thé. Venez nous infuser dans une culture unique. Venez vous infuser. Yukio Kishibé, enseignant en série à monétité. Nouveau... Nouvelle créature... ÉTUDIANTE EN DÉTRESSES Un type de visiteur générale par l'arceinté des jeunes étudiantes à la Gilles gisent vite et attaquent avec une ténacité sans pitié. C'est très bien. C'est pas le con ! Sors de là ! C'est quoi ça ? Est-ce que c'est méchant ? T'en occupe pas pour le moment. Allons-y ! Si je touche ça, ferait mal ? Dégage de là ! Tu vas te faire mal ! Ben t'aurais pu me le dire pourquoi je touche à ça ? Tu sais, je veux dire... Si je me soucie à rien, je vais clairement avancer dessus. Question... A quoi l'argent s'arrête d'en poser là ? Ah oui, j'aime ça ! Je pense qu'il y a un esprit proche. Je sais pas où, ben non ? Il y a un esprit proche. Il y a une boutique. En gros, c'est quoi ça ? Une boutique proche ? Une supérette. On devrait pouvoir trouver quelque chose d'utile. Ah ! C'est un chat ? Un yokai, pour être précis. Il a dû surgir quand tous les humains ont disparu Une miaou dans la boutique J'ai plein de choses à vendre Je vais bien se regarder tout chaud Prends-en On n'en a jamais assez pour sauver les esprits A quoi ça pourrait bien nous servir ? Peut-être en donnant un chien Ils ont des trucs pas communs ici Oh des engines J'adore ces nouilles Bah j'en ai assez Un concombre ? Pourquoi ? J'adore acheter ces trucs Je sais pas pourquoi J'en aurais besoin J'ai acheté un concombre Nekomata Dans le folklore japonais Le chat vivant très longtemps Peuvent parfois obtenir une force spirituelle Leur queue se fend alors en deux Il se transforme à un yokai appelé Nekomata Le nom humain a une étymologie en partie ambiguë Si Neko signifie simplement ça En japonais Mata Peut être écrit Interprété différemment selon les kanji Même si ils désignent généralement les deux queues qui sont apparus Leur force spirituelle leur permet de comprendre le langage humain Et ne cesse de se renforcer au fil du temps Cependant les Nekomata ne sont pas des créatures entièrement inoffensives Certains ont même parfois attaqué des humains Le Megitsuki Un journal écrit par Fujiwara Sandi Entre le 12e et le 13e siècle Je crois Il parle de Nekomata qui est apparu une nuit Et a dévoré 7 ou 8 armes malchanceuses Le mystère a senti qu'en a raison Qui a poussé ces félins surnaturels Aux vraies boutiques dans Shibuya Bien que certains pensent qu'ils Peuvent gagner des Mekas Pour acheter de l'herbe à chat de l'autre Les Mekas indispensables aux salades et à la chasse au kappa Aliments destinés aux chiens commercialisés au Japon dès 1960 En 2009 Une loi sur la sécurité alimentaire des animaux De compagnie a été promulguée Poursuvant ainsi la volonté d'améliorer leur nutrition Vous devriez peut-être ordonner à un chien Mais non, t'inquiète Qu'est-ce que ça vit tes Mekas? Nos Mekas Ils sont autant à moi qu'à toi En fait, ils sont à moi T'es juste un esprit Qui t'en... Les ennemis peuvent t'apparaître dans les zones Que j'ai déjà été J'ai un chien ici Que je peux donner J'ai bien fait de revenir Eh le chien, j'ai de la bouffe pour toi T'es où? Eh J'ai de la nourriture pour toi, t'en vis-tu? Non? Peut-être faut que je l'équipe Non? Peut-être faut que je l'équipe Tu veux pas de la bouffe? Tu veux pas de la bouffe? Oh... Il est peut-être un chien Qu'est-ce pas qu'il a fait? Non? 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 Autrefois, à la carte de Shibuya, ce quartier hébergeait le plus grand magasin de Tokyo proposant des marques célèbres Le lieu est aujourd'hui teinté de nostalgie et dégage un charme surané Ne reste pas dans le brouillard! Ça va te tuer! Je sais jamais si c'est ce petit brouillard ou pas Je veux que j'aille là Ça a l'air quand même linéaire, c'est bien Moi j'aime ça Pas besoin que t'as tout le temps open world On y est, monte à l'étage Extrêmement immense Quel, shiruko... Une boîte de shiruko, un dessin japonais à base de pâte d'haricots rouge... Et de boules de mochi... Ah mochi, j'aime pas ça Oh toi et moi, il y a le mochi qui a pas peur C'est une mochi que j'aime pas, c'est une macho que j'aime pas, pis Sakura, tout ce qui est Sakura, macho, je n'aime pas ça. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça me donne plus d'XP? Ah, quand même. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ce que j'ai dit. Masse de lion, un masque porté lors de la danse du lion. Ça doit être... un collectable. Bon. Cette danse est l'un des arts traditionnels les plus connus du Japon que l'on pratique pour repousser le mal, apporter les récoltes abondantes, etc. Comme son nom l'indique, on la pratique vêtue de costumes de lion, bien que les animaux ne vivent pas au Japon. La danse du lion provient de l'Eugène d'Inde, le berceau du bouddhisme où les lions sont vénérés. On pense que les interprétations chinoises ont ajouté le masque de lions qui ont ensuite été introduits au Japon et en même temps que le bouddhisme. C'est bien. Ah, c'est-tu que j'ai eu peur? C'est un monstre. C'était point un monstre, c'était juste un basic. C'est là que tu vis? Bon, va falloir qu'on débloque l'accès. Quoi? Ah, c'est donc bien vrai! Tu verras bien! Oh! Sous gestuelle. C'était- Oh! Tu avais pu faire avec mon- Tu avais pu faire avec le pad? Ce jeu m'est pas vrai. C'est quoi cette fois? Mission terminée. Coco. des croquettes pour chiens avoir su j'aurais pas acheté des croquettes pour chiens en tout cas on dirait une base secrète mais t'as quel âge ? c'est une planque des toilettes de planques ? oh my god message m'écrit Keko range tous les ustensiles, jette tous les contenants, vide et nettoie la cuisine avant mon retour espèce de cochon j'hallucine ah tu vas t'y coller peut-être ? tu rêves programme 17h retrouvez Erika à la gare des Bissus sorti ouest le gamin des égouts un rapport indique dirigé par Keko au sud d'une série de disparitions ayant eu lieu près d'une bouche d'égout il vous octroie des points de compétence d'esprit supplémentaire c'est des notes sur mes vieilles affaires garde-les ça pourrait être utile ok c'est comme une... quoi ? note d'investigation de Keko trouvez-les pour donner des points de compétence d'esprit nécessaires à améliorer de vos capacités je vais y trouver certains le gamin des égouts on a reçu plusieurs signalements concernant des promeneurs enlevés par une bouche d'égout de Shibuya pour moi cette affaire puait la mort mais Rinko s'est fait un malin plaisir de me la confier c'était sûrement rien d'autre qu'un canular mais je suis quand même allé voir notre contact résultat je suis tombé sur Ryota un gamin génial en plus d'être le toutou de Rinko voilà que j'étais le dindon de la farce d'un mioche bref il m'a dit qu'un certain Sosuke avait disparu près de la fameuse bouche d'égout il voulait que j'aille le chercher à ce stade je pensais que c'était son petit frère forcément près de la bouche j'ai croisé un esprit qui me chantait qu'un monstre l'avait tué pile au moment où il avait posé le pied dessus moi comme j'ai pas froid aux yeux je suis descendu là dedans j'avais déjà visité ce genre d'endroit une fois quand je portais l'uniforme je peux vous dire que c'est toujours aussi dégueulasse une fois en bas j'ai aperçu un gamin en ciré jaune perdu au milieu de nulle part trop d'endroits pour trouver un gosse mais comme je cherchais sur justement Sosuke je l'ai appelé très mauvaise idée sous la série se cachait en fait le monstre dès qu'il m'a vu il a arrêté ses copains qu'un sifflet ils se sont tous jetés sur moi j'ai eu de la chance de m'en tirer en vie la prochaine fois je m'occupe de leur cas avant de me faire remarquer ça m'apprendra moi et ma grande bouche ah et le scoop de cette affaire c'est que j'ai quand même retrouvé Sosuke le chien du monde quand je l'ai vu j'ai cru que j'allais faire une syncope mais merci beaucoup petit grâce à toi je suis devenu un inspecteur pour clébord fait que lui c'est un chasseur de monstres c'est comme un mon yeux c'est c'est quasiment comme Evil Within c'est un inspecteur le gars mais il était conscient qu'il y avait des esprits des monstres avec nous autres depuis longtemps est-ce que je mets je pourrais mettre ça restaure jusqu'à 15 PV ça je pense que ça sera un must je bouge ça au bout comme ça je vais me soigner le plus vite possible puis on verra ce qu'on verra plein d'affaires ça c'est pas mal du tout Revis du champ magnétique relevé de magnétique emplacement A et B aucun changement emplacement C tendance à la hausse emplacement D aucun changement emplacement E aucun relevé effectué défaillance possible je me fais pressentissement je dois contacter les autres qu'est-ce qu'il se passe ? pourquoi j'ai fait ça ? la barrière entoure tout ce qui se trouve sur cette carte et t'as vu ce qui s'est passé ? ceux qui sont happés par le brouillard se volatilisent une barrière ? alors tous les gens à Shibuya ont disparu ? oui 50 à 100 000 personnes ont sans doute déjà disparu peut-être plus c'est impossible c'est pas le nombre de victimes qui m'inquiète pour le moment ce qui nous importe c'est que ta soeur et notre homme sont ici quelque part mais où exactement ? hé, ce bouquin est à toi ? ouais, j'ai lu un kappa quand j'étais môme depuis il me fascine vraiment ? t'as toujours été bizarre hein ? roman kappa ce roman appuyé en 1927 a été écrit par le salabotard japonais je ne dirai pas son nom une histoire racontée par un patient de l'hôpital psychiatrique relate sa rencontre avec un kappa durant une séance d'escalade ainsi que son voyage dans leur monde extraordinaire un lieu décrit comme profondément étrange et régi par des valeurs à l'extrême opposées de celles de notre monde de nombreux professeurs de lettres soulignent la portée satirique de ce roman critiquant allègrement la société japonais de l'époque à laquelle il a été rédigé des bonbons ? il y a que de la nourriture de l'au-delà ici j'imagine nourriture de l'au-delà c'est quoi un dango ? le dango sont des petites douceurs extrêmement populaires qu'il y a dans Monster Hunter Rise il s'agit d'une boule de farine de riz bouillis généralement servie par 3 ou 4 sur une brochette et accompagnée de sauce ou d'une pâte d'aligo rouge nourriture spectrale la nourriture de l'autre monde ne se contente pas de vous redonner de la santé comme la nourriture classique elle vous raccorde également un renforcement temporaire de capacité j'imagine qu'on peut y goûter mais l'expérience risque d'être un peu différente de la normale liste des revues j'en ai besoin très vite merci Renko portail de l'outre monde encyclopédie de la sorcellerie japonaise vie et mort d'une histoire culturelle et almanac 2020 des nouilles instantanées je t'entends un show quelque chose mais... c'est quoi? Deruma, une poupée ronde inspirée d'un moine bouddhiste elle porte bonheur lorsqu'elle est exposée bon moi j'ai pas mal tout checké là bon moi c'était l'ordi 7 la valise en fait ouh c'est quoi ça? un arc? qu'est ce que c'est? il te plait? prends le où as-tu trouvé ça? mon ancien boulot me donnait accès à certains avantages mais enfin qui es-tu? disons que je faisais partie des chiens de garde de ce pays et que j'ai fini par devenir un chien errant bref, peu importe qui tu es t'es pas vraiment ce qu'on appelle un citoyen modèle j'ai un arc c'est qui eux? d'anciens amis des amis qui ne sont plus notre camarade masqué n'a pas peur de tuer on aurait pas dû hésiter nous non plus alors vous vous battiez ensemble contre ce type? bien, on a une arme maintenant, il est temps de partir sortez wow ils veulent démolir tout le bâtiment il doit y avoir un moyen de briser la barrière vite une pierre de barrière il doit y en avoir d'autres continue mais qu'est-ce qui se passe? la barrière amplifie les interférences de l'outre-monde on va finir croyer si on se m'aille par un peu j'ai compris que je m'envoie le seul n'allez trop loin tire dessus avec une flèche Vise la pierre, étire! Good! L'endroit est sûr maintenant. Odon, date variable, mais généralement vers le 15 août. Cette fête en hommage aux esprits de nos entaires disparus, elle tira son origine d'une légende selon laquelle il est possible de sauver les armes piégées allant en enfer. On se rend compte même que le bon dance, une danse traditionnellement exécutée pour l'occasion, serait une façon d'exprimer sa joie lorsqu'on provient à sauver les morts de la péniscence de l'au-delà. C'est bien, c'est bien. On tiendra plus très longtemps! Mâle-toi! Oui, juste que je veux voir s'il n'y a pas des collectables, mais je pense pas qu'il y en aille. On a encore des pierres à trouver. Ouvre l'œil. On voit l'œil. On voit l'œil. On voit l'œil. On voit l'œil. ... C'est parti ! Est-ce que je descende par eux ? Un cul-de-sac ? Non, on peut monter. Allez, y a plus de temps à perdre ! Qu'est-ce que... Allez ici, fouille la zone ! La voilà ! Pulvérise-la ! On a réussi. Je me serais bien passé de ça. Jette un oeil dehors. Celui qui a fait ça doit pas être loin. C'est de la bouffe. C'est de la bouffe. Waka Kola. Waka Kola est la rencontre entre l'Orient et l'Occident. Le traditionnel Kola est dessiné d'une pâte de rico rouge. Tout le monde considère le Kola comme un classique américain, mais le Japon n'est pas plus en reste qu'au Waka Kola. Il y a plus de temps 읽é. C'est la bouffe. Le niveau du pays de la bouffe. Et il y a plus de temps que je connais par le petit. J'essaye de l'Or à la bouffe d'une seule. C'est dur. C'est dur. Même en dedans, ils sont morts. Ok, on s'endort. La barrière a disparu. Notre fauteur de troupe doit être dans le coin. Descendons. Moi, je monte. Je suis là. 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 Pardon ? Akito, aide-moi C'est... c'est Marie Elle a besoin de moi Il... il y a quelqu'un ? Non, mais... Alors tu les vois aussi, hein Ok, écoute-moi bien et fais ce que je te dis Bien, Spectre C'est le type qui a créé la barrière, j'imagine Suis-le C'est parti... Qu'est-ce que je veux ? Pas par là ! Reviens sur tes pas et suit la trace psychique ! Je ne sais pas ce que je veux... Attends... Je sens quelque chose par ici C'est quoi ? Une sorte d'énergie concentrée T'as le chien ici, là, je peux peut-être parler... Non, je pense qu'il est bugué... Allez... mange... Du manger... Doucement, doucement... Nec... Sous-titrage ST' 501 ... C'est quoi ça ? La corruption. Serre-toi de mon pouvoir comme tout à l'heure. Je vois quelque chose. C'est la source de la corruption. Détruis-la ! On dirait qu'ils étaient prisonniers de la corruption. C'est sans doute le cas de beaucoup d'espoir. Pris dans la ville. Ok. Allez, on continue. Les chamettes assez bien peut-être. Il paraît qu'on trouve de tout dans cet endroit. Tu vois ? Ils vendent même des flèches. ... C'est bon ? Allez, on y va. Demi-tour. Notre ami a traversé la corruption. ... ... ... ... ... ... ... ... il y avait le chien autour au début il y avait le chien autour au début il y avait le chien autour du pêle s'il te l'a pasoué Allez, mange. Bon, je me serre alors. Doucement, doucement. Viens, j'ai un cadeau. En gros, ça donne de l'argent. Je vais dire plan B. La cible, on a besoin de beaucoup pour son plan. Si on s'en empare avant lui, son plan tombe à l'eau. Nous attendrons à l'extérieur que tu conduises jusqu'à nous les esprits que tu auras trouvés. À ce propos, étrangement, Daïl a acheté un paquet de croquettes fourrées. Il dit que c'est la coutume au Japon d'en manger avant un grand typhon. Nous ne sommes pas face à un typhon, mais je suppose que ça reste une catastrophe similaire. Je peux le tirer. Ils ne veulent pas que je le prenne, le téléphone. Ok. Celui-là, il marche maintenant. Keike, j'ai bien reçu les esprits que tu as envoyés. Avec un peu de temps, on devrait pouvoir les renvoyer vers leur corps. Continue comme ça. Est-ce que c'est un enregistrement ? Ouais, elle n'est pas du genre, bavard. N'est-ce pas fucking ? V ان selfsssssssssssssss ? il a l'air d'avoir une autre affaire ce sont des mecs ici Ed, tu as du mettre la main sur des meikas je pense difficile de dire si les meikas sont un réel équivalent à la monnaie pour nous en tout cas les yokai semblent les apprécier on peut même s'en servir pour marchander avec eux on peut se demander ce qu'ils en font peut-être qu'ils ont un système économique on dit bien par ici que l'argent fait loi j'imagine que sur ce point l'outre monde fonctionne comme le nôtre qu'est-ce qu'il y a en haut là ? nègre y'a clairement quelque chose autour de soi là j'ai posé un poignet ici qu'une manière la C'est cool. Sous-titrage ST' 501 C'est mieux que rien. 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 C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux que rien. C'est une petite nourriture de l'alimentation. Nous sommes en train de faire un bonheur de la vie. Nous sommes en train de faire des choses comme une vieille vieille. Oh, aiguilles! Cette pâtisserie japonaise consiste à une boule de riz gluant enveloppée d'une pâte de haricots rouges. Tout est haricots rouges, c'est incroyable. Son nom peut changer au fil des saisons. En automne, on l'appelle Oagi, mais au printemps, elle devient Botomachi. Cette variation serait liée aux fleurs qui s'épanouissent durant chacune des saisons. Le Hagi en automne et la Botan au printemps. Le Hagi en automne et la Botan. Moi, ce qui m'effraie, c'est que j'ai vu... Un énorme... Un énorme monstre au début. On peut monter, ça. Peut-être rien aussi. On va aller voir. Ça monte quand même, c'est un maudit bon temps. Il y a un partout, c'est incroyable. Tu m'as fait peur. Même mort, ça fait flipper de tomber comme ça. Pardon. C'est vrai, je t'ai poigné là. Y'a un chat. On a perdu sa trace. Il a dû nous repérer et s'enfuir. Bon ben, puisque c'est ainsi, je propose qu'on fasse un détour. Y'a un sanctuaire important pas loin de là. On y trouvera peut-être quelque chose d'utile. Allons y jeter un oeil. Ouais, ça me semble peu probable, mais bon. Qui ne tente rien à rien. Après tout, cet arc, j'ai trouvé dans un sanctuaire. Voler, tu veux dire ? La propriété, c'est ça le vol. Ils sont terminés. Je ne sais pas où il faut que j'aille. C'est un sanctuaire à l'autre bout du monde. Comment tu fais pour aller là ? Il t abría plus l'économie on digne en heldurant. Justez, le mauvais poil. Oh non... Deliverant, il va s'améliorer pourrait être le chocotard pour ton lead. qui m'a l'une ? C'est partout. Je n'ai pas été jusque dans le fond ici. Peut-être absolument rien aussi. Il y a quelque chose de proche qui va essayer de me débarrer. ... ... ... ... C'est parti ! J'ai dit que j'allais avoir un combat ! T'as mis un ! Soupe Mio-Cock ! Soupe Mio-Cock ! Selon la légende, cette soupe Mio à la base de palourde aurait des vertus pour la santé et la beauté. Les spécialistes ont conclu que les mollusques font partie intégrante de l'alimentation japonaise depuis l'année des temps. On a trouvé des vestiges de coques consommés de l'air de Jommen avant Jésus-Christ. J'ai jamais été là ! J'ai jamais été là ! J'ai déjà été là ! J'ai jamais été là ! J'ai jamais été là ! J'ai jamais été là ! C'est ma qu'il y a une brush. T'as le magasin, t'as le chat, pis il s'attend à quoi? C'est bon. Ok, on tourne un fond de câble, pis on va arrêter cela. C'est bon. Un swish, c'est la question. Ok, j'ouvre un câble, pis c'est ça qui est ça. C'est un peu de câble. Le jeu est intéressant. Ça va être une bonne joie à ça. Nice. Donc, voilà pour cet épisode. Je vous dis merci d'avoir été là tout le monde. Pique-à-pique à tous et à la prochaine.